Assalamu alaikum chers étudiants et chères étudiants Dans cet audio, je vais essayer de finir le chapitre 1 qui est un audio qui est un audio sur le niveau d'analyse du marché C'est un niveau d'analyse du marché qui est un couple de produits du marché qui est un peu plus de segmentation C'est un segmentation C'est un peu plus de variables C'est un peu plus de critères La notion de la demande La demande du marché pour un produit donné est déterminée par le volume total qui sera acheté par un groupe de clients déterminé dans une zone géographique précise au cours d'une période donnée dans une condition d'environnement donnée en réponse à un programme de marketing donné Donc je vais répéter tout à l'heure le tarif d'un côté de l'Eau du bois Je vais dire que la demande est le volume total qui sera acheté par un groupe de clients déterminé C'est un peu plus d'un côté de l'économie qui est déterminé Je répète La demande est le volume total qui sera acheté par un groupe de clients déterminé dans une zone géographique précise au cours d'une période donnée dans des conditions d'environnement donnée en réponse à un programme de marketing donné Le marché actuel et le marché potentiel etc. Je vais dire que c'est non consommateur absolu et non consommateur relatif Non consommateur absolu c'est un client qui ne peut pas acheter le produit ni maintenant ni au futur à cause des valeurs à cause des religions à cause des principes etc. Le non consommateur absolu c'est un consommateur qui n'achète pas un produit à cause des conditions qui dépendent de temps Le marché actuel peut être quand même ou encore un prix va acheter un véhicule peut être un facteur mais aussi il va acheter un taxi ou un véhicule etc. Il a non consommateur relatif ou un client qui a acheter un produit parce qu'il a acheter un produit ou qu'il a acheter un produit ou qu'il a acheter un produit ou qu'il a acheter un produit c'est le marché actuel le marché actuel de l'entreprise le marché actuel de l'entreprise voit ce qu'on appelle les clients fédèles à sa marque les clients fédèles à sa marque le marché actuel de l'entreprise le marché actuel de l'entreprise le marché actuel de l'entreprise c'est le marché actuel de la concurrence ce qu'on appelle le marché actuel de la profession le marché actuel de la profession je répète le marché actuel de la profession qui est un marché actuel ou qui est un marché potentiel, le marché potentiel de la profession, ça là ou le marché actuel qui fait le marché actuel de l'entreprise ou de la concurrence, ça aide les non-consumateurs relatifs le marché potentiel ou le marché qui est le marché potentiel il y a le marché actuel des concurrents le marché actuel de l'entreprise qui est un marché actuel de la profession il y a le marché actuel de la profession, la profession il y a pour l'autre profession il y a un marché potentiel le marché potentiel ou le marché qui est le marché C'est le marché théorique ou le marché potentiel de l'entreprise. Le marché potentiel de l'entreprise, le marché actuel, est une partie du marché de la concurrence, est une partie du marché de consommateur relatif. Le marché potentiel de l'entreprise est le marché de l'entreprise, plus une partie du marché de l'entreprise et le marché du non-consumateur relatif qui peut acheter le produit après. Peut-être qu'il y a une partie du marché de l'entreprise et qu'il y a une partie du marché du non-consumateur relatif. Je vous remercie cet épisode. Il y a une partie de l'entreprise J'ai Hepato a propos de ça et écoute les droits de consommateurs à TAW Ah 14 Ah 14 mais